Le plus important c'était la reconnaissance de qualification de meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, donc d'un policier. Mais moi ça me touche un peu parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui parce qu'avant d'être à Avignon il était affecté à la brigade anticonalité de Chenevers-sur-Marne. J'étais affecté à la bac départementale du Val-de-Marne donc j'ai eu la chance de faire des opérations avec lui. Donc c'est assez touchant parce que c'est un policier qui était très expérimenté, très professionnel et surtout il y a une chose qui était marquante chez lui, c'est qu'il avait toujours le sourire. Donc le deuil il va être difficile à faire mais je pense que sa mémoire, dans nos mémoires en tout cas il sera toujours présent et c'est toujours un moment difficile pour nous. Mais je pense que pour la peine qui a été prononcée par rapport à... Il faut savoir que le jeune avait 19 ans au moment des faits, on peut assimiler ça presque à une perpétuité. Mais en tout cas pour nous, policiers, pour les proches, pour la famille, je pense que pour le coup, pour le souvenir et le deuil, on a pris perpétuité. Ils ont, les élèves ont, une grande partie des élèves ont boycotté les cours ce matin et se sont rassemblés forcément sans déclaration. Ils se sont adonnés à une espèce de manifestation. Enfin ils se sont rassemblés devant l'établissement. Mais au-delà de ça, je pense que... Même si on peut imaginer que ça avait été quand même prévu puisque l'histoire date de mercredi et que ce blocus a été organisé ce matin. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, les choses vont très très vite. Avec les messages récriptés, vous pouvez rassembler plus de 100 personnes en 10 minutes n'importe où en région parisienne, n'importe où même en France. Et moi, je pense qu'il faut apporter son soutien au personnel de l'éducation nationale parce qu'ils vivent un peu la même chose que nous les policiers. On a l'impression dans le monde d'aujourd'hui qu'on ne respecte plus tout ce qui représente soit les institutions républicaines... Soit les autorités. On peut imaginer que ce proviseur, à travers ce proviseur, c'est l'autorité. Moi, j'ai connu une époque, parce que vous parliez, je n'étais pas dans cet établissement-là, mais moi, j'étais en école publique aussi, pour une partie de ma scolarité. On n'avait pas le droit au jean troué. Et si vous mettiez un jean troué, le lendemain, il n'y avait pas une manif devant le lycée parce qu'il n'y avait pas de menace de mort. C'est pas religieux. Religieusement aussi, c'est pareil. Mais ce que veut dire Reda Bella, c'est que la loi a été respectée par... Voilà, exactement. Et puis surtout, l'autorité n'était pas remise en cause. Là, on a l'impression que tout le monde peut tout se permettre que ce soit... Alors, on ne va pas généraliser, il faut faire du cas par cas, mais excusez-moi, mais à un moment, eux, ça reste des gamins, c'est des lycéens ou BTS étudiants, mais les parents aussi, ils ont une responsabilité. Si déjà, les parents ont un problème avec l'autorité, c'est compliqué. Parce que tout simplement, c'est que là, pour le coup, c'est un secteur gendarmerie, mais que ce soit les gendarmes ou les policiers, si on n'a pas les moyens aujourd'hui de poursuivre une enquête pour menace de mort, vous allez faire quoi ? Allez, menace de mort, oui, c'est très bien, merci, bonne journée. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité du terrain. Vous n'allez pas mettre quelqu'un en prison, ou même s'il est convoqué. Et du coup, comme l'a dit le monsieur, vous êtes obligés d'attendre un drame. C'est comme ça, en fait. Non, mais c'est terrible ce que vous dites, parce qu'on a entendu les gens dans le sujet, toutes ces personnes qui disent, mais nous, on n'est pas surpris. On se doutait que ça arriverait un jour. Oui, alors vous me parlez au porte-parole Ile-de-France, c'est la région la plus criminogène. Là, ce qui nous inquiète, nous, c'est qu'aujourd'hui, la violence, elle attaque aussi le milieu rural. C'est vrai qu'il est inquiétant. Et déjà, nous, en région parisienne, on n'est pas assez nombreux. Je parle des forces de l'ordre. Alors vous imaginez, en milieu rural, parce que c'est vrai, j'ai eu l'occasion de discuter avec nos collègues gendarmes, puisque j'habite dans le fin fond de la Seine-et-Marne, pour le coup, et qui me disait que 99% des affaires qu'il traite, c'est soit des violences conjugales, soit des différents familiaux, soit des différents voisinages. On est un peu dans le même type. C'est-à-dire que là, quand on suit ce qui se dit, c'est que c'est des personnes qui insultent régulièrement, les voisins, les passants. C'est un petit village, c'est des gens avec qui ils ont souvent des problèmes. Mais il n'y a pas de solution. En tout cas, on n'a pas les moyens, les outils judiciaires en termes de procédure, de répressif ou dissuasif, policiers ou gendarmes, pour lutter contre ce genre de méfaits et éviter ce genre de drame. Donc c'est un problème de moyens ? Oui, bien sûr que c'est un problème de moyens. La violence, elle est de plus en plus importante. J'en ai parlé l'autre jour sur votre plateau. Même si ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais on parle souvent d'agression au couteau. On a vu à Valenton un gamin qui est mort parce qu'il voulait vendre un jogging sur le Boncoin. Il voulait vendre un jogging. Il y avait un comité d'accueil qui est arrivé. Il s'est pris un coup de couteau parce qu'il ne voulait pas donner son jogging gratuit. Donc on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Mais au niveau de la violence, on est dedans. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a pris le port d'un couteau ? Juste le port d'un couteau, c'est 15 000 euros d'amende en nom de prison. Et on note aussi. Ça s'est vu que quelqu'un est en prison pour un port de prison. Écoutez, c'est la doctrine du maintien de l'ordre, tout simplement. C'est-à-dire que les ordres, dans le cadre du maintien de l'ordre, que ce soit les policiers, les CRS ou les gendarmes mobiles, ou les compagnies d'intervention, le protocole, c'est donner une physionomie des lieux. Donc là, on sait qu'il y a entrave à la circulation. Donc il y a une infraction. Vous dites s'il y a des actes qui peuvent être réprimés au niveau du droit commun. Une fois que c'est fait, vous avisez votre salle de commandement. Et là, on est dans le maintien de l'ordre. En le maintien de l'ordre, le policier ne prend pas d'initiative. Le gendarme ne prend pas d'initiative. C'est-à-dire qu'il n'agit que sur commandement. C'est-à-dire que si on lui demande d'interpeller telle ou telle personne, il interpelle telle ou telle personne. Donc pour qu'on comprenne, ce n'est pas parce que cette manifestation a été interdite qu'il y a eu des interpellations. C'est bien parce qu'on leur a demandé de procéder à des interpellations. Pour être précis, on agit sous commandement. C'est-à-dire qu'on demande d'interpeller, on interpelle tout simplement. Véronique Jacquet ? Moi, je ne comprends pas cette forme de criminalisation de citoyens comme des agriculteurs qui par essence ne sont pas des pros de la manifestation pour tout casser et qui par essence sont plutôt des gens bien élevés. Donc comment ça s'explique qu'on procède justement à des interpellations ? Après, si vous constatez, depuis plusieurs semaines, nous, on avait donné notre position par rapport à ça. On soutenait les agriculteurs de par leur travail et la difficulté de leur travail. Et surtout, si vous regardez, ne serait-ce que sur... ça a été quand même assez violent sur le salon de l'agriculture. Toutes les interpellations que les policiers ont effectuées, les agriculteurs ont été auditionnés librement. C'est-à-dire qu'ils ont été interpellés, mais auditionnés librement. Ce n'est pas du tout comme pendant les émeutes. C'est-à-dire que pendant les émeutes, ils ont été placés en garde à vue, en cellule. Oui, mais vous me donnez l'exemple, je vous comprends. On sait que le profil est complètement différent. Mais dans le cas du maintien de l'ordre, madame, ce n'est pas nous les policiers qui sommes décisionnaires. C'est beaucoup plus haut.